bonjour bonjour à tous parler de Wagner un peu ce matin ce qui est effet des publications où vous essayez de faire la comparaison entre les rémunérations de nos soldats et Wagner c'est une réalité c'est une réalité et je pense que certains ne savent même pas qui sont les Wagner voilà les gens ne savent pas qui sont les Wagner en réalité avec nos soldats qui sont en prison je n'aime pas les comparer à nos soldats qui sont en prison parce que les Wagner ce sont ce sont des petits bandits ce sont des voleurs d'autres même sont condamnés à à perpétuité et puis bon on les extrait des prisons et puis on fort Wagner et ceux qui ne savent pas aussi Wagner ce n'est pas l'armée russe voilà ce n'est pas l'armée russe Wagner c'est comme si nous les services de gardiennes vous voyez les services de sécurité au Burkina c'est comme un pays qui vient louer les services de sécurité au Burkina ce ne sont pas des militaires russes voilà ce ne sont pas des soldats issus de l'armée russe non ce sont des services un peu comme ça souvent ça qui fait que moi je vois certaines personnes qui disent voyez au niveau du et c'est nous souvent ce qui les compagnies qui viennent extraire l'or ou des compagnies qui sous traite au Burkina vous avez vu il ya des gens qui parlaient des services de sécurité à l'aéroport et que le gouvernement a rompu le contrat avec eux je vois des gens qui disent oui la France va souffrir parce qu'on a interrompu un contrat ce n'est pas directement au gouvernement français non ce sont des services d'un individu et comme nous c'est nous vous voyez ebomaf qui a une entreprise en Côte d'Ivoire voilà voyez si on ferme c'est un exemple si on ferme l'entreprise à Côte d'Ivoire ce n'est pas le Burkina ce n'est pas le gouvernement Burkina be voilà moi je vois des gens qui disent aussi au Niger parce que il y a Arival qui ne fonctionne pas la France va souffrir ils vont mourir de faim il y a des gens qui sont allés hier j'ai vu où ils ont pris une image là une image de la tour Eiffel qui était sombre et puis certains nous disent oui il y a des lestages en France souvent il faut arrêter vos bêtises là quand vous racontez des choses en Europe il n'y a pas de délestage comme sur vous quand vous faites ça vous montrez au monde entier si vous êtes en réalité mais bon vous vous adressez à des moutons donc nous on regarde sinon ce n'est pas joli à voir voilà c'est juste il n'y a pas de délestage en fait ce que vous ne savez pas quand les gens viennent même dans vos pays là ils viennent ce qu'ils extraient sur vous là et aussi ils ont paré sur leur sol mais ils préservent ça pour leurs enfants donc ils n'extraient pas quand les gens viennent chez vous ça ne veut pas dire qu'ils meurent de faim ils viennent chercher mais ils ont déjà c'est que vous vous pensez qu'ils n'ont pas ce jeu ils ont déjà ça sur leur sol mais on préserve ça vous voyez pas qu'Ibrahim Traoré est en train de distribuer nos milles là aux Russes il ne comprend rien il est là il veut manger et puis partir c'est pas son problème ceux qui viendront après s'ils veulent ils n'ont qu'à souffrir c'est pas son problème c'est les autres là on préserve ça voilà vous êtes là où les gens viennent extraire l'or on l'utilise même pas pour créer d'autres choses qui pourront nous aider dans le futur on prend pour donner à des inconscients pour sortir et insulter les gens donc on sait même pas quel contrat existe entre le Burkina et la Russie il est là et c'est lui qui fait tout c'est lui qui est devenu la tour contrôle du Burkina il décide tout ce qu'il veut et puis il n'y a personne pour dire un mot ça ne fonctionne pas comme ça c'est les autres voilà donc le cas de Wagner c'est ça c'est insultant vous voyez un seul russe un seul Wagner qui tousse 6 millions voilà lui les Ouagadougou il dort dans les clims sous les clims là il tousse 6 millions voilà et nos soldats qui vont au contact des guerdistes qui tentent de libérer des pays qui braves le soleil la pluie et ils se retrouvent avec des 100 000 francs 200 000 il y a même d'autres même qui prenaient des pécules de 9500 ça fait combien de soldats un seul tous 6 millions et le reste il y a quelle morale que ces troupes là peuvent avoir quand vous arrivez au front vous vous battez et vous vous rappelez qu'il y a quelqu'un qui dort à Ouagadougou et qui tousse 6 millions qu'est ce que vous pouvez faire ça ne marche pas voilà tout ça les gens trouvent que c'est normal ceux mêmes qui défendaient même que la Russie n'est pas un partenaire pour nous c'est eux mêmes aujourd'hui qui trouvent que c'est normal quand je vous dis les gens mêlent le combat ils n'ont pas de logique c'est ce qu'on leur en fonction de ce qu'on leur donne c'est comme ça qu'ils réagissent moi j'ai publié une vidéo ce matin où vous voyez les badini mortards sont en train d'expliquer aux gens comment eux ils supportent des pdi quand nous vous dites toujours ce qui nous pousse à toujours parler c'est parce qu'on sait que c'est la vérité on n'a pas peur de vos insultes parce qu'on sait que c'est qu'on dit ça n'a rien à voir avec voilà l'amour pour un individu pour un ancien président ou qui que ce nom c'est l'amour du pays qui nous pousse à parler malgré tout ce que vous dites nous on vous écoute on ne répond pas parce qu'on sait que vous n'aimez pas le pays vous allez écouter ce que badini mortard a dit quelqu'un qui dort dans les ronds-points matin midi soir il est sous le soleil c'est eux qui insultent les dents c'est eux qui défendent le pouvoir jour et nuit allez écouter ce qu'il a dit en voulant s'englorifier et dit fièrement que celui à la maison à waga il a reçu cette semaine plus de 60 pdi et que le nombre total qu'il a sous son emploi aujourd'hui vos 100 pdi lui seul il dit qu'il a 100 pdi à waga dans sa cour là-bas les gens sont venus 100 combien 100 personnes dorment sur quelqu'un comme badini mortard ok je suis d'accord vous avez 100 personnes qui dorment sur vous c'est sous ibrahim trauré que les 100 personnes sont venus sous vous il y avait rohkabouré il n'y avait pas de pdi qui dormait sur toi à waga quand on vous dit que vous n'avez pas de logique vous n'aimez pas le pays vous aimez tout ce que vous luttez en fonction de ce que vous recevez sous rohkabouré tu n'avais pas 100 pdi c'est toi sous le président d'amiba que vous insultez matin midi soir qui l'a essoué tu n'avais pas 100 pdi c'est toi le roi salomon est arrivé ibé le dieu tout puissant celui qui décide de qui doit vivre et de qui doit mourir celui qui décide de qui doit parler et de qui ne doit pas parler celui qui décide de qui doit être le président de la fédération du football burkinabé et de qui ne doit pas être et de qui on doit enlever c'est dieu vivant sous lui celui qui fait trembler les gadis c'est ce que vous dites c'est ce que vous dites sous ibé aujourd'hui tu as plus de 100 pdi qui t'ont rejoint à waga et c'est sous lui que tu viens convaincre de burkinabé sincère honnête de venir louer celui qui fait fuir les gadis celui qui fait fuir les burkinabés pour se regrouper à waga c'est lui que tu veux convaincre des burkinabés d'accepter qu'il est la solution vous êtes sérieux sur vous c'est comme ça que les gens font le chaos est là eux tous ils voient le chaos mais continue de forcer pour dire aux burkinabés d'accepter qu'il est la solution s'il est la solution il ne devrait pas avoir de pdi à waga puisque sous les autres il n'y avait pas de pdi à waga aujourd'hui c'est vous ceux qui dorment dans l'aéroport chacun a au minimum 100 parents qui l'a reçu celui à waga ça montre que et les autres qui n'ont pas de parents à waga et ils sont où voici pourquoi nous nous menons le combat si vous étiez honnête si vous aimez le pays vous aurez dû au moins dire à ibrahim traoré à sincèrement on vous soutient mais le problème c'est que aujourd'hui sous vous il y a beaucoup qui fouillent qui viennent ça veut dire que ça ne va pas réagissez vous vous êtes des silmagie c'est pas silmagie qui a été attaqué avant-hier les gens ont fui venu et vous avez le kilo d'aller vous asseoir dans un rond-point pour insulter ceux qui appellent qui demandent à ibrahim traoré qui lui demandent de tout faire pour sécuriser le pays pour que les gens puissent se repartir votre armée monte en puissance là c'est où ainsi chacun de vous a 100 pdi à waga votre puissance de feu vantait par bienvenue dans ça à la télé pendant deux ans vous nous avez saufé la tête ici l'armée monte en puissance l'armée monte en puissance des drones sont vous nous avez pompé l'air ici où on en est pour se retrouver à ce que chacun héberge 400 sans sans pdi à waga j'ai dit aux gens revenez à waga la sécurité à waga il y a warner qui à waga pour protéger ibrahim traoré vous serez en sécurité il y a des soldats maliens et nigériens qui sont à waga pour protéger ibrahim traoré qui n'ont même plus confiance en notre armée comment un soldat qui est arrivé qui a accusé ses prédécesseurs de n'avoir rien fait c'est lui qui est le dieu vivant et que lui-même il n'a même pas de solution pour notre pays ce sont des étrangers qui vont chercher pour venir vous protéger et vous pensez qu'on est sur le bon chemin vous vous trompez et vous réfléchissez quelqu'un qui n'a même pas qui arrive qui nous dit ce sont des petits problèmes de logistique et une considération de la valeur humaine et il nous dit donnez nous les moyens et on vous donnera la paix la sécurité les gens ont accepté de cotiser regardez un peu partout ce sont des taxes en emploi fini des taxes même où on n'a même pas eu le courage de dire au peuple burkinabé nous avons besoin de tant de milliards et nous allons les récolter sur tel produit tel produit et à telle période ils n'ont même pas eu le courage de vous dire ça ils ont mis les taxes un peu partout ils coupent les taxes ils ne vous disent pas on a eu tant de francs CFA il nous manque tant nous allons récolter pendant tant de périodes non ils ne nous disent pas ils récoltent seulement ils récoltent ils récoltent et on paye même les Wagner je vous ai dit si les Wagner là sont 200 au Burkina ça veut dire que dans ce que vous cotisez là on enlève 1 milliard 200 millions pour payer 200 Wagner ça coûte combien pour nos soldats si on enlève 1 milliard 200 pour payer des gens juste pour sa seule vie lui Ibrahim Traoré lui sa vie ça coûte aux contribuables à Burkina 1 milliard 200 par mois nos soldats qui sont au front il y a des gens même qui disent qu'ils n'ont pas leur comment dire leur prime des VDP qui tousent 80 000 pour aller au front et c'est quelqu'un des gens qui viennent s'asseoir à Ouaga boire, manger c'est qu'on paye 1 milliard 200 s'il vous plaît vous ne faites pas du tort à quelqu'un c'est à vous-même que vous faites ce tort là pas à quelqu'un j'ai dit à l'armée moi je ne parle pas trop de vous parce que les douaniers les policiers les os et forêts les gommis vous vous êtes assis vous avez regardé Ibrahim Traoré enlevez vos éléments vos amis de la gendarmerie et des militaires on les a enlevés les officiers vous êtes assis vous regardez vous les avez vous avez assisté à Ibrahim Traoré et il a enlevé ces gens là pour rien il n'y a pas eu d'explication il n'y a pas eu d'explication on n'a même pas permis quand même un officier convient on accuse d'avoir fait un coup d'état ce n'est pas grave ça peut arriver qu'il a essayé de faire un coup d'état mais de grâce mais de grâce permettez au moins à l'individu de se défendre et c'est ça qui lui rend coupable quand même vous avez les preuves qu'il voulait faire un coup d'état même si on sait que vous êtes venu par coup d'état mais au moins que tous les bulletinavés comprennent le combat que nous menons ce n'est pas contre Ibrahim Traoré quel qu'en soit celui ou sur qui l'injustice est appliquée nous devons défendre l'injustice pas contre pas pour un camp au moins permettez à l'individu de s'exprimer de s'adresser au peuple burkinabé il a été arrêté c'est bien permettez-lui de dire au peuple burkinabé ce qu'il voulait faire dans le pays et puis il a été arrêté à travers la justice on a enlevé le Evra Sonda jusqu'aujourd'hui aucun communiqué officiel n'a dit au peuple burkinabé ce pourquoi on les a arrêtés c'est sur la base des faux comptes et des manipulateurs du pouvoir qu'on a jeté ces gens-là en pâture des gens qui ont défendu ce pays des officiers qui ont formé des jeunes soldats burkinabés aujourd'hui vous les jetez en pâture à travers des faux comptes et de moins que rien des salamandres des crapauds se permettent de se mettre sur la toile pour insulter ces officiers et même appeler à les livrer à eux pour qu'ils en finissent avec eux c'est très bien c'est très bien c'est dans ce même pays que nous sommes pour dar ça qui va répondre ça qui va répondre tous les officiers qui sont assis en train de regarder l'injustice se produit sous les yeux les règlements de comptes se produit sous leurs yeux nous allons tous payer à l'injustice tiktok regarder comment les gens sont en train d'insulter de dénigrer Bamouni le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni celui-là qui a tenu tête au diadis pour que Ibrahim Taouré arrive trouver le pays toujours sur le pied il a fallu ces officiers-là pour tenir tête même si il a tenté un coup d'état le seul sort qui lui est réservé c'est de lui faire face à la justice il n'est pas le seul à essayer de faire un coup d'état d'autres ont fait ils sont en prison est-ce que lui il a fait personne ne sait permettez-lui d'aller en justice pourquoi aller passer par un faux journal le courrier confidentiel qui sort qui mâle et on prend ça pour jeter en pâture le colonel les gens insultent sa famille les gens insultent ses membres de famille les gens insultent ses parents ses proches on est en train de le dénigrer sa femme est assise ses enfants tout le monde se demande est-ce que c'est le travail de mon père est-ce que c'est lui des gens même qui ne savent même pas comment on attrape un physique ce sont ces gens-là qui sortent insulter le colonel le dénigrer allez-y sur TikTok j'ai vu de moins que rien des gens même qui ne pouvaient même pas marcher s'approcher même de la cour du colonel l'insulter des gens qui ne pouvaient même pas avoir le numéro du colonel ces gens-là sont en train de l'insulter insulter ses parents parce que le régime est un régime de voyous d'incompétents et il marche dans le chaos c'est Ibe qui met tout ce chaos dans le pays vous pensez qu'est-ce qui insulte le colonel à tort et à travers le colonel a toujours des gens qui l'aiment il a une famille il a un village le village veut savoir si réellement il l'a fait mais il ne l'a pas fait c'est vous qui avez menti sur lui c'est vous qui avez écrit des choses qu'il n'a jamais dites et vous voulez le dénigrer parce que vous voulez l'enlever c'est vous quand vous voulez enlever quelqu'un il faut toujours écrire des faux trucs sur lui sortir ça à travers le faux compte et les gens commencent à dénigrer les gens aucun communiqué de l'état majeur général des armées aucun communiqué de la justice militaire tout a été dit sur les réseaux sociaux et c'est une réalité si on dit sur les réseaux sociaux vous voulez aller loin avec ce pays là comme ça comment on veut libérer un pays si on accueille des officiers à tort et à travers et on les fait insulter on les fait dénigrer comment on s'en sort vous êtes assis vous regardez tous ceux qui sont assis en train de regarder votre tour est en train de venir j'ai dit les policiers les douaniers les os et forêts vous avez regardé enlever les Evra Sombra aujourd'hui c'est le tour des douaniers les douaniers on va vous enlever tous vous pensez que c'est de l'amusement asseyez-vous moi j'ai parlé quand Evra Sombra a livré ses éléments je lui ai dit pas directement parce que je ne suis pas en contact avec lui j'ai fait une vidéo j'ai dit sur Evra Sombra tu ne comprends pas dans quoi tu te mets comme on a besoin de toi il faut d'abord qu'il te dise pour enlever tes éléments mais tes éléments sont facés contre toi parce que c'est toi qui as permis qu'on enlève l'autre donc maintenant quand on vient pour te prendre là les autres disent c'est à cause de toi on enlève les autres nous on ne te soutient pas c'est comme ça on a fait on a enlevé Evra Sombra c'est passé il n'y a rien Yves Didier il a regardé quand on enlève les Evra Sombra on est venu ne prendre personne on a dit les gens ont cru à ce que les gens disent sur internet aujourd'hui ce sont les douaniers on est en train d'enlever le prof de Guissou ce n'est pas Guissou qu'on veut c'est la douane qu'on veut cacher complètement IBE a besoin de mettre tous ses éléments ce n'est pas Guissou qu'on veut parce que Guissou c'est une affaire de football qui n'a rien à voir avec la gestion du pouvoir ce n'est même pas une affaire gouvernementale ça n'a rien à voir football ça n'a rien à voir maintenant pourquoi d'abord on va désigner quelqu'un qui vient s'asseoir et dit j'ai été désigné par celui que vous connaissez est-ce que ça c'est une affaire de politique et puis il a même lâché le mot il dit bon si vous ne me ralliez pas celui qui m'a envoyé lui va s'en charger effectivement il est en train de s'en charger peut-être qu'il enlève les gens il enlève les proches de Guissou ceux qui l'enlèvent ce sont des douaniers mais Guissou est candidat au nom de l'AS douane ce n'est pas en son propre nom il est là il est là parce qu'il est issu de l'AS douane maintenant si on enlève ses proches ce sont des douaniers c'est qui on veut à la fin on a enlevé les militaires vous êtes tu on a enlevé les endroits vous êtes tu maintenant c'est le tour des comment j'appelle ça des douaniers on va vous enlever tous puisque quand vous allez vouloir réagir c'est là on va dire que ce n'est pas une affaire de corps et on va vous enlever de la même manière on a enlevé les autres les magistrats ça vient sur vous quand il va finir ici quand il va finir ici vous les magistrats ils vont tous vous enlever son plan est déjà clair attendez chacun aura son tour dans ce pays et à la fin parce qu'il ne lutte plus contre les terroristes c'est-à-dire qu'il n'a plus de solution dans la lutte contre les terroristes maintenant il veut fermer la bouche de ceux qui veulent réagir pour lui dire qu'il n'est pas sur la bonne voie c'est toutes ces personnes qu'il veut ça dit qu'en quelque sorte il n'aime pas le pays il veut remettre le pays au diadis il veut remettre le pays aux russes parce que ce sont les russes qui sont derrière tout ce qui se passe sinon comment des gens viennent pour nous aider ils ne combattent pas ils dorment à Waga et c'est eux qui pillent notre or ça donne à réfléchir on met le chaos et puis on vient derrière en sauveur et puis on profite pour piller réfléchissez-vous je dis ce n'est pas normal que dans un pays on enlève des gens sans leur donner le minimum sans leur donner permettre au moins de s'exprimer ce n'est pas joli ce n'est même pas au nom d'eux pour le pays ce n'est pas pour ceux qu'on enlève mais c'est l'image du pays qui est en jeu si vous n'aimez pas la justice mais il faut tout supprimer on va vivre sans justice vous ne pouvez pas dire qu'il y a une justice quand ça vous chauffe vous traînez les gens en justice et quand vous enlève des gens vous ne leur présentez pas aux juges pour qu'ils se défendent pour qu'ils disent pourquoi ils ont fait ça ce n'est pas joli réveillons-nous réveillons-nous c'est notre pays Ibel, lui il est qui Ibel, lui il est qui le pays ce n'est pas pour lui il partira laisser le pays au moins qu'il travaille à libérer le pays c'est pour ça qu'il est là tout le reste que vous voyez là c'est juste parce qu'il n'a pas de résultat c'est lui qui enlève des Burkinabés c'est lui qui fait arrêter des gens c'est lui qui provoque des pays voisins c'est lui qui mélange le pays c'est lui qui à l'international même qui bloque les Burkinabés aujourd'hui vous arrivez à quelque part regarder le désordre que les gens qui sont dans les ronds-points sont allés se mettre devant les ambassades les représentations diplomatiques vous allez un peu partout les gens vous regardent comme des voyous des incombes des choses ce n'est pas bien en deux ans qu'est-ce que Ibel a pu faire de bon que le cinéma qu'il est en train de faire pour nourrir les régions sociaux qu'est-ce qu'il a fait de bon la lutte contre le terrorisme c'est quelle zone qui a été libérée c'est quelle zone où il y a la paix aujourd'hui qu'est-ce que Ibel a pu faire aujourd'hui pour que quand même on puisse présenter à quelqu'un c'est à Ouagadougou dans ce Boutin qu'on allait abattre le lieutenant-colonel Taoubougou le commandant mais moi quand j'ai pensé à ça j'ai dit franchement il y a problème quelqu'un qu'on allait pour arrêter un commandant comme ce monsieur-là est-ce qu'un coup de téléphone ne permettait pas à ce monsieur de venir il est à Ouagadougou il allait se défendre il allait défendre le pays à Guibault c'est lui qui était à Guibault il allait défendre le pays à Guibault il a fait face au diadis il a vécu le diadis il est revenu à Ouagadougou pour voir ses enfants saluer sa femme et voir ses parents à Pau on est allé chez lui on l'a abattu devant ses enfants il n'y a même pas eu de communiqué par les mêmes canaux sur les réseaux sociaux on a passé par là-bas pour dire que le monsieur a tiré sur un soldat ce soldat sur lequel il a tiré est où ? un commandant comme ce monsieur-là peut-il sortir une arme pour tirer sur ses amis ses frères d'armes est-ce qu'il peut le faire ? on allait l'abattre on a pris plus de 6 mois avec son corps c'est tout récemment qu'on l'a libéré sa famille le Burkinabe le Burkinabe qu'on connaissait avant qui compatissait avec ceux qui étaient dans la douleur nous les avons lu c'est seul dans la douleur et pire on a dit qu'il a tort on a rejeté leur famille ils ont pleuré seul prendre leur corps à les enterrer nous avons préféré aller nous mettre du côté de la manipulation accepter que ça passe aujourd'hui on enlève Yves Didier Bamouni sur la barre des manipulations nous les avons laissés seuls leur famille et leurs enfants souffrir sans les porter secours ils ont enlevé le Evra Shonda sur la barre des manipulations nous Burkinabés on les a laissés seuls et pire on les a insultés leur famille souffre seuls quand ça devient comme ça dans un pays chacun pour soi Dieu pour tous ça pose un problème il nous faut être ensemble pour lutter soutenir il faut soutenir tous ceux qui sont opprimés l'injustice il faut le combattre quel qu'en soit celui qui est victime moi souvent je parle des anciens même je parle de la ministre des affaires étrangères enlevée elle a disparu des radars on ne sait même pas où elle est on se parle toujours d'elle c'est pas normal elle a servi de payer elle a disparu on nous a menti que tant en temps elle a suivi le football jusqu'à présent on ne sait même pas où elle est mais elle était dans le système mais mais s'il y a l'injustice un peu partout il faut le défendre quel qu'en soit l'individu même si c'est le petit frais de Ibé que Ibé a enlevé si nous on apprend mais on va dire que c'est pas normal qu'il enlève son petit frère sans lui présenter à l'injustice pour qu'il se défende est-ce que vous comprenez c'est pas parce que c'est quelqu'un que nous aimons même si c'est le petit frais de Ibé que Ibé a enlevé aujourd'hui même si c'est la soeur de Ibé que Ibé a enlevé si moi j'apprends qu'il a enlevé sa soeur je vais sortir faire vidéo pour dire il doit présenter sa soeur à l'injustice pour que sa soeur se défende on peut pas enlever un individu qui disparaît regardez à Waga aujourd'hui trop de disparitions les gens publient tous les jours que quelqu'un a disparu pourquoi parce que les gens on les enlève sous la barre de leurs commentaires sur Facebook on t'enlève et disparaît on a enlevé les qualifaracéris on a enlevé les journalistes les houlons toutes ces personnes là ils ont été présentés à qui vous êtes dans un pays vous voulez lutter qu'on les a dit c'est qu'on enlève des citoyens vous êtes assis vous regardez vous voulez amener le pays où chacun va payer chacun va payer dans ce pays là et ce régime là va partir tout de suite et je dis aux militaires vous ne connaissez pas les civils qui sont derrière vous est-ce que vous connaissez les bassolmans vous ne connaissez pas les maîtres de Tambela les bassolmans les Emmanuel Ouidrago tous ceux qui vous entourent les Père de Wende ou Zagré tous ces gens qui vous entourent là vous ne les connaissez pas ils vont tout de suite renverser leur veste pour dire que ils vous ont parlé vous n'avez pas écouté vous connaissez les Siaka Koulbali vous ne les connaissez pas quand ce pouvoir va tomber là c'est les civils qui sont à côté de vous c'est eux qui vont sortir ici pour dire les militaires nous on était là-bas quand on voulait dire vous voyez ils ne nous écoutaient pas voilà parce que les militaires ils font des trucs et vous les connaissez voilà ils font des trucs et puis bon ils n'écoutent personne donc nous nous avons voulu dire qu'il fallait quand même corriger ces choses-là ce n'était pas joli à voir ces enlèvements mais bon vous les connaissez les militaires ils n'ont pas voulu écouter voilà voici où on en est donc ce sont des gens qu'on connait ce sont des gens qu'on connait vous voyez des gens comme les Théophiles Balima qui ont existé au temps de Sankara Sankara faisait ces bêtises-là même s'il y a eu des erreurs sous Sankara Sankara ne faisait pas ces bêtises-là mais les Théophiles Balima c'est eux qui sont là c'est eux qui permettent qu'on enlève les journalistes ils disent quoi ce sont les mêmes qui étaient sous Sankara ils ont mangé dans tous les régimes aujourd'hui ils sont derrière eBay c'est eux qui l'accompagnent qui le poussent les gars du CSC là des affamés ils sont tous là ils mangent dès maintenant quand ça va changer ils vont courir aller de l'autre côté les bas seulement on ramassait des cailloux ici hier et c'est quand ils ramassaient les cailloux ils disaient qu'ils allaient faire quoi ils ont ramassé les cailloux les cailloux sont là mais il y a rien il n'a pas dit que pour prester serment il faut maintenant aller prester sur les fétiches est-ce qu'ils veulent aller prester qu'eux ils ont des abeilles qui peuvent aller s'attaquer aux blancs il faut d'abord amener les abeilles ils vont s'attaquer aux diadis à Djibo on a des abeilles on a tant tant qui peuvent attaquer les blancs il faut les faire attaquer les gadis les gadis vous appellent à Djibo et Dieu proteste le pays